Salut tout le monde, j'espère que ça va donc aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui les amis, on va du côté de TikTok se regarder une petite vidéo avec Julien Courbet qui nous parle de Alex Hitchin. Alors ça fait suite à la vidéo réaction que j'avais fait où je parlais du fait que Alex Hitchin n'avait pas payé certains monteurs et du coup il était dans une sauce. Alors certains m'ont dit oui, tu ne sais pas de quoi tu parles, Alex Hitchin c'est lui qui a monté toute cette histoire pour avoir un bad buzz et du coup vendre des formations parce que comme vous savez, qu'on parle de mal ou qu'on parle bien de toi, l'intérêt c'est qu'on parle de toi. Les mecs, il faut redescendre à un moment donné, non, ce n'est pas lui qui a monté cette histoire, d'accord ? Parce que quand tu vois comment il est descendu sur Twitter ou qu'il est descendu sur TikTok ou bien même sur YouTube, je ne pense pas que ce genre de bad buzz va lui faire vendre des formations honnêtement parce que là il est vu comme quelqu'un qui n'a pas tant que ça d'argent et qui rechigne à donner 150 euros ou bien qui parle dans une vidéo de 50 euros. La même personne qui disait constamment en live qu'il était riche. Donc ce n'est pas que les personnes ou moi-même, nous avons une rage contre lui ou quoi, c'est juste des facts, des mecs. À un moment donné, il faut regarder la vérité en face, il ne faut pas rager. Alexitian, il dit des fois des vérités, mais après quand il fait de la merde, il faut dire qu'il fait de la merde, c'est un humain. Bref, donc on va s'écouter ça. Let's go. ... qui a beaucoup d'abonnés et qui vend des formations. Alors parlez-nous un petit peu de lui d'abord. Alors c'est un monsieur, je ne sais pas si je vais... Alors la vidéo est déjà en accéléré, peut-être c'est pour que ça passe sur TikTok. ... d'informations pour ne pas réveiller encore de qui il s'agit, si je vous donne des informations sur son profil... C'est-à-dire qu'on peut essayer d'appeler d'autres et déjà et comme ça dès que nous l'aurons, on va en parler. Bonsoir, il commande des vidéos à des prestataires. Voilà, en fait il... Je vous précise, je n'ai pas vu la vidéo parce que j'avais mis dans mon espace communauté un lien d'une vidéo, mais c'était un petit short, très court. Et ça, je ne l'avais pas vu. Là, j'ai vu qu'il y avait une vidéo de 9 minutes, du coup il y a vraiment l'émission. Et là, je viens d'entendre quoi ? On va voir quand on va l'appeler, si j'ai bien compris. Donc ils vont appeler Alex ? Attendez. Ce film, il fait des vidéos et il demande à des prestataires de créer un montage de ces vidéos pour qu'ils puissent ensuite les publier sur ses réseaux sociaux. Comme on fait nous ici à la télé, dans les reportages, quand vous voyez des DJT, etc., il y a des petits reportages, il y a ce qu'on appelle un monteur qui prend toutes les images qu'a ramené le journaliste et il en fait, il y a 10 minutes d'image, il en fait 1 minute 30 pour en faire un reportage. Et c'est ça qui ne paye pas et ce qui est hallucinant dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas de contrat de travail, pas de facture, pas de devis, rien. Tout ça s'est fait un petit peu avec des échanges de SMS qu'on a, qu'on a récupéré. Donc évidemment, tout ça est prouvé, mais ils se sont contentés de s'échanger des SMS pour savoir combien seraient payés les uns et les autres. On fera un petit point de droit, contrat de travail, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un vrai contrat de travail, mais à partir du moment où on travaille, attention, le contrat existe de fait, vous nous direz ça dans une seconde, je veux juste qu'on accueille la personne qui a été lésée, l'une des personnes qui est là, Stan. C'est Julien qui est en ligne avec nous, un monteur qui dit ne pas être payé justement par cet influenceur. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, il va falloir parler bien fort, déjà première question, avez-vous un kit main libre ou un haut-parleur ? Je vais me mettre en haut-parleur. Ah non, vous mettez surtout en haut-parleur, ça c'est terrible si vous faites ça, vous déclenchez une guerre mondiale. Non, non, il ne faut pas de haut-parleur ni de kit main libre. D'accord, on va parler en toi alors. Merci beaucoup Julien. Comment vous a-t-il contacté cet influenceur ? Alors c'est moi qui l'ai contacté pour le recrutement des monteurs, il poste des stories sur Instagram et il offre en fait des postes de monteurs via Instagram. Donc il passe des annonces sur Instagram, je recherche des monteurs, vous avez répondu, c'est ok. Quel est le prix du montage à la journée par exemple ? Alors c'est un forfait au mois et à la base, c'est sur une base de 1000 euros plus 300 euros de prix. Vous travaillez chez vous où vous voulez, il vous envoie à vous les rushs, ce qu'on appelle tout ce qui l'a tourné, c'est vous qui devait faire le montage. Tout à fait. Bien, vous avez été payé à un moment donné, puis ça s'est espacé, racontez-nous. C'est ça, alors j'ai commencé en septembre 2022, donc au début de la collaboration, tout était nickel. On avait les 1000 euros plus 300 euros de prime, qui était un petit peu au filigre, c'est-à-dire que si on avait tout à l'heure, on avait les 300 euros. Et au fil de l'année, après janvier, février 2023, ils ont décidé de baisser les salaires. Donc on est passé à 800, 850. Alors ça c'est la deuxième question, vous notez Blanche, qu'on vous posera. Donc la première sur les contrats de travail, la deuxième c'est est-ce qu'on peut décider au bout d'un moment de dire « Mathieu, maintenant c'est la même chose mais moins bien payé ». Continuez, monsieur. D'accord, donc 850 et on arrive au fur et à mesure du temps, les salaires qui arrivaient à la fois le 28 de la fois de chaque mois. Ensuite, elle s'est passé, c'est arrivé le 5, le 10, le 15. C'est-à-dire que ça arrivait toujours le 28, mais pas du bon mois, visiblement. Oui, c'est-à-dire qu'après un an, au lieu d'être payé par exemple le 28 septembre, on était payé le 16 octobre. Oui, c'est ça, un mois plus tard. Aujourd'hui, combien êtes-vous dans ce cas, Julien, à peu près, à votre connaissance ? 4. Et quand vous l'appelez en disant « mais on n'a pas été payé », etc., qu'est-ce qu'il vous répond, ce monsieur ? Il continue à publier d'autres vidéos qui du coup sont montées par d'autres personnes parce que vous avez dit stop, vous ? Oui, moi j'ai dit stop à la moitié du mois dernier, au début d'octobre, mais comme il y a un très gros turnover, vous savez, c'est un petit peu comme dans les chaînes de fast-food. Il reste trois mois, après ils abandonnent, ils en prennent d'autres, ils les remplacent. En fait, on est très rouges à table. Très bien, alors on va ensuite l'appeler, on essaie, on est déjà, il pourrait y avoir une alerte, Charles nous dira deux, trois petites choses. Le contrat de travail, parce que ça c'est très important, l'idéal, si vous suivez « ça peut vous arriver », c'est quand quelqu'un vous propose du travail, c'est effectivement d'avoir un contrat avec les horaires, le lieu signé, etc. Néanmoins, s'il n'y en a pas, il ne faut pas croire que vous êtes complètement démuni, le simple fait de venir travailler et de répondre à des ordres, c'est déjà un contrat de travail. Oui, et généralement, on va voir que dans ce cas, ce n'est pas le cas, généralement on vous remet une fiche de paye même si vous n'avez pas de contrat de travail. Il faut rappeler que la seule fois où le contrat de travail n'est pas obligatoire, c'est quand c'est un contrat à durée indéterminée et à temps plein. Là, le contrat de travail n'est pas obligatoire. Dans tous les autres cas, donc si c'est un CDD ou si c'est un contrat de temps partiel, le contrat de travail est obligatoire et si vous ne l'avez pas, eh bien l'employeur, évidemment c'est l'employeur, parce que c'est lui qui doit faire le contrat, risque une amende importante. N'oublions pas que pour se ménager les preuves, il existe un outil qu'on n'avait pas, nous, il y a très très longtemps, c'est l'internet, le mail. Le simple fait de dire, bonjour monsieur, j'ai pris aujourd'hui mon travail, pour avoir des preuves que vous avez bien du boulot, etc. Vous vous pensez, quel est votre sentiment monsieur sur cette personne ? En fait, moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y a plus personne qui travaille avec lui, parce que ce n'est pas la première fois qu'il le fait, ce n'est pas la dernière fois, donc il ne faut pas répondre à ses offres de montage, il ne finit pas trahir tout le monde au final. Et là, vous avez été plumé de combien vous, Julien ? J'ai travaillé du premier au 17 octobre et j'ai rien reçu, j'ai été bloqué par les managers, il n'a jamais répondu à mes messages. Parce qu'il a des managers qui s'occupent de tout ça, et qui vous ont bloqué, vous, carrément, pour vous demander combien. On appellera les managers, on appellera l'influenceur, on demande à tout le monde si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, vous saurez de qu'il s'agit rapidement de nous appeler au 3210 ou de nous faire un petit email, ça peut vous arriver, arrobasmsys.fr, on jette un coup d'œil en permanence. Je vais mettre pause, juste montrer, parce que là, il y a un message à côté, j'ai vu, c'est marqué, foutez la paix à Alex Hitchin. En fait, les mecs, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce mec a fait plein de vidéos où, franchement, il crachait sur les gens d'une folie, tu vois. Je le répète, il a dit des certaines vérités, mais à côté de ça, il était vraiment démoniaque. En live, il traitait tout le monde de pauvre, tout le monde de pauvre, il rabaissait ses viewers, je ne comprenais même pas pourquoi les gens le regardaient quand même, tu vois. J'ai mal de l'oreille. Donc voilà, donc là, c'est juste, comme on dit, le retour du bâton. Ce qui va nous être répondu lorsque l'on va téléphoner et avoir cette personne en ligne. Pour que vous compreniez bien, on est sur M6, Stan, vous vouliez nous montrer comment ça ? Concernant ces accusations, Julien, il a répondu à sa communauté sur YouTube. Alors lui, il dit avoir payé tout le monde et surtout, ce qu'il dit, finalement, c'est que si ces gens lui demandent de l'argent et font des tweets en ce sens, c'est notamment à cause de sa popularité. Je vous propose de regarder un extrait de sa réponse sur YouTube. On y va. Et en fait, tu sais pas ce que tu as connu ? Ah, mais en fait, ils mettent la vidéo, c'est bon. Pression. Ah, ouais. Parce qu'ils savent qu'on est obligés de soigner notre image. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que mon image, j'en ai rien à foutre. Je suis le droit du nom, mon pote. Je suis intouchable. Peu importe tes tweets que tu vas faire. Je suis intouchable, mon pote. Et pour la peine. Parce que j'en ai tellement rien à foutre. On va aller prendre votre salaire. On va aller dépenser en bol. Et on va offrir les lots aux abonnés. Ah, tu vas tirer. Tu vas tirer. Cinq mille ans. Cinq millions. Honnêtement, les mecs, je sais pas si je m'avance, mais cette histoire, elle commence à prendre une ampleur qui va le dépasser, on dirait. Je sais pas. Mais voilà, passer à la télé comme ça, sur ça, ça pue, je trouve. C'est leur argent, on s'en fout. On va remercier sur vos abonnés, dans tous les cas. Alors, si vous voulez participer au concours, récupérez l'argent des monteurs. C'est dans la description que vous avez le lien. Voilà, c'est un peu de la ProVogue, mais c'est aussi un peu le style des influenceurs. Quand vous voyez cette vidéo, Julien, comment vous réagissez ? Julien ? Oui, oui, là. On a passé une vidéo dans laquelle vous l'avez vue, sur YouTube ? Oui, je l'ai bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Comment vous réagissez à ça ? C'est un cours architectique, en fait, ça fait partie de son personal branding. En fait, sa technique, c'est soit d'être adoré, soit d'être détesté. Donc, ça veut dire que les gens qui l'adorent vont acheter sa formation. Et les gens qui l'adorent vont lui donner de la visibilité en relaisant, en fait. Sachant que ce monsieur n'est pas en France, visiblement. J'ai entendu parler de Molle. C'est à Dubaï ? Oui, Londres, il se balade un petit peu partout. Mais jamais en France. Bon, alors, on va donner la parole à le monsieur Gourvillier. On va avancer là-dessus, essayer de l'appeler. Après, on va voir si le droit du travail français peut s'appliquer. Après tout, il a des arguments, ce monsieur. Mais s'il est à droite ou à gauche, ça va être compliqué. C'est maintenant que ça se joue sur M6. Charlotte, un influenceur, fait des vidéos. Il est très populaire. Et les monteurs semblent dire « je n'ai pas été payé ». Il était prévu, c'était un paiement de 1000 euros par mois. Et visiblement, pour le mois d'octobre, ils n'ont absolument rien touché. Il a fait une vidéo, ce monsieur, en disant « moi, je suis intouchable, d'ailleurs. Ils peuvent me demander ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je ne les paierai pas. Je vais même en retirer l'argent que je leur dois et les faire gagner à mes abonnés. » Si vous voulez que je vous fasse un petit peu le profil de ce monsieur, qui est assez particulier. pour aider les hommes à séduire les femmes. C'était en fait... D'ailleurs, il a pris un pseudo. J'aurais dû les regarder. Il a pris un pseudo. Vous connaissez peut-être ce film culte des années 2000 qui s'appelle « Itch » avec Will Smith. Il a pris comme pseudo le nom du personnage principal. Et il se présente comme expert en séduction. Et donc aujourd'hui, il propose ses formations à la vente. Alors par exemple, vous avez pour 300 euros « Comment avoir de la conversation devient captivant aux yeux des femmes en seulement 30 secondes ». 30 secondes ? Ça va peut-être être certains d'entre vous. Et puis, il a développé son activité au point maintenant de proposer des formations pour gagner de l'argent, devenir riche rapidement. Petit warning quand même sur ce genre de formation qui vous promettent mon zémerveille pour 300 à 400 euros. Ça paraît quand même très peu crédible. Après, chacun est libre de savoir s'il veut acheter ou pas. On n'est pas là pour juger ça. Juste sur YouTube, il y a une vidéo que nos amis de Sapeux-Vous-Arrivée peuvent voir. Comment s'appelle cette vidéo, s'il vous plaît, Stan ? Cette vidéo, vous tapez soit « Alex Itchans » sur YouTube. Son pseudo, c'est « The French Itch ». Et vous la retrouverez. C'est la dernière vidéo qui a été postée. D'ailleurs, si on peut le dire, Julien, il se contredit quand même dans cette vidéo puisque dans un premier temps, il dit qu'il ne doit aucun sou au monteur. Et dans un deuxième temps, il dit « Vous savez quoi ? Puisque c'est comme ça, leur argent, on va aller le dépenser. Je vais vous faire gagner des cadeaux. » Il s'adresse à ses abonnés. Mais pourquoi le dépenser ? Si de toute façon, il ne leur doit rien. Oui, pourquoi ? Alors, nous allons demander maintenant à Blanche de Grandvigné. Première chose, si ce monsieur, et c'est son droit le plus absolu, c'est à Dubaï, Londres, etc., est-ce que les prud'hommes français pourront faire quelque chose à le tribunal de commerce ? Puisque je suppose qu'il doit être en auto-entrepreneur, Julien. Alors justement, ça c'est la question. Est-ce qu'ils sont salariés ou est-ce qu'ils sont en auto-entrepreneur ? Juju, vous êtes en auto-entrepreneur ou salarié ? En auto-entrepreneur. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, ce n'est pas le droit du travail qui s'applique. Simplement, là, on a quand même des éléments qui montrent qu'il n'y a aucun document contractuel. Donc, c'est vrai que c'est bien dans ces cas-là. Si ce monsieur dit « Ce n'est pas le droit français qui s'applique », c'est bien que c'est lui quand même qui requiert les services de Julien. Donc, c'est à lui de prévenir et de dire « Ah bah voilà, c'est tel droit qui va s'appliquer, etc. » Tout ça n'a pas été fait. Et puis, effectivement, il reconnaît que les sommes n'ont pas été payées. Et même s'il a diminué le montant, tout ce qu'il nous explique, il a diminué le montant de la rémunération, il doit obtenir l'accord de Julien avant de recueillir ses prestations alors qu'on a l'impression que ça s'est fait après. Alors, on va réécouter la vidéo. Nous, on veut juste que ce monsieur nous explique que voilà, ils ont travaillé, ils n'ont pas travaillé, je leur donne l'argent, je leur donne pas l'argent, mais qu'on ait une conversation équitable. Là, il a à Julien donné sa version des faits. Récoutons quelques extraits, si vous le voulez bien, de ce qu'il dit dans sa vidéo à propos de ce problème. Écoutez bien. Et en fait, tu sais, dans ce que tu as connu, ils s'en servent comme moyen de pression. Oh, bon. Parce qu'ils savent qu'on est obligés de soigner notre image. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que mon image, j'en ai rien à foutre. Je suis le roi du nom, mon pote. Je suis intouchable. Peu importe tes tuts que tu vas faire. Je suis intouchable, mon pote. Et pour la peine, parce que j'en ai tellement rien à foutre. On va aller prendre votre salaire, on va aller le dépenser au bowl et on va offrir des lots aux abonnés. Voilà, c'est ce qu'il dit, ce monsieur. C'est sa version dans une vidéo. On essaie de le joindre. Ça donne quoi, d'ailleurs, les appels, Céline ? Ça ne répond pas, malheureusement. On est sur sa messagerie directement. Il y a également un manager qui ne répond pas. Une messagerie en anglais. Peut-être qu'ils sont à l'étranger. Il ne va pas répondre. Il ne va pas répondre. Je vais vous dire un truc, les mecs. Ça, c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais. Julien Courbet, il a appelé. Vous savez ce qu'il a fait, le gars que je connais ? Il a répondu et il a fait la voix d'une meuf. Il a fait, non, il n'est pas là, il n'est pas là. J'étais fendu. Mais il ne va pas décrocher. Il ne va pas décrocher. Tu messages sur les réseaux sociaux puisque ce monsieur semble assez actif sur Instagram. Si, c'était lui qui avait tout commandité, tu vois, pour avoir du buzz, c'est lui qui avait tout fait. Donc, même ça aussi, il aurait demandé au monteur d'aller chez Courbet. Il aurait répondu au phone pour avoir encore plus de buzz, non ? Donc, on va voir s'il répond. Merci à Alexis Chen, c'est monsieur Mayambeau, de bien vouloir nous contacter, de nous donner sa version des feux. On lui laissera, bien sûr, évidemment, le temps de s'expliquer. À qui doit-on, d'ailleurs, cette information ? Vous ne la savez pas, Charlotte ? Si, je le sais, on la doit à Twitter, en fait. Effectivement, les monteurs ont fait un post sur Twitter pour expliquer leur situation et Laura Urissev, notre journaliste, l'a repérée. Ah, cette Laura, elle a l'œil. Dites-moi, je veux bien vous compter à aller plus loin, vous, et peut-être essayer de saisir la justice ou pas du tout ? Ah, mais ce n'est même pas les monteurs qui sont allés, et c'est carrément les journalistes qui sont venus les retrouver, je crois. Parce que je ne suis pas dans une situation où, vraiment, j'ai besoin des 4 euros qui manquent, j'ai plein d'autres clients, j'ai beaucoup de travail. Donc, pour moi, c'est OK. Donc, c'est vraiment pour faire de la prévention et que les nouveaux monteurs, attention à ce genre de personnage, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul des formateurs à Dubaï à arnaquer les monteurs. De là, ils n'y a plus, ça va. Oui, ben oui. On ne travaille pas avec les gens à Dubaï. Ça marche, merci beaucoup, Julien, en avance. Oui, Charlotte ? Petite info, l'entreprise de ce Alex Hitchens, de son vrai nom, Isaac Mayembo, s'appelle AH Corp. C'est ce qui est indiqué sur son site internet, mais il n'y a aucun numéro d'immatriculation. Visiblement, il prétend que son entreprise est immatriculée à Dubaï. Je ne trouve pas de traces de ça pour l'instant. Il y a une entreprise individuelle à son nom dans le 19e arrondissement, mais voilà, encore quelque chose d'assez flou. On trouve difficilement où est enregistrée la société véritable. Le ministre Le Maire essaie de faire apparemment le ménage, mais c'est pour ça qu'il porte tout souvent à Dubaï, parce que là-bas, ils sont intouchables. Oui, c'est surtout que fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, les impôts, je les paye, j'adore ça. J'écoute, nos amis des impôts, c'est les gens les plus formidables que je connais au monde. Vraiment, franchement, quand j'étais petit, je rêvais de travailler aux impôts. Donc, voilà les mecs pour la vidéo. Donc, vous pensez quoi ? Vous pensez que c'est Alex qui est derrière tout ça pour avoir un max de buzz ? Et... Non, ce n'est pas lui qui est derrière tout ça, tout simplement. De toute façon, vous pensez honnêtement que ce genre de buzz, ça peut faire vendre des formations. Franchement, ça vous donne envie d'acheter sa formation, ça ? Déjà, que la formation est à vous dans les 3 000 et quelques, je me demande qui paye ça, mais rajoutez ça en plus, mais c'est quoi votre problème si vous achetez la formation ? Bref, faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, et dans le respect, et on se dit à une autre vidéo. Allez, peace les amis.